... Un instant solennel pour honorer la fin de l'exercice de l'ancien préfet Joli. Après 3 ans d'exercice, il laisse la place en ce 18 juillet au vice-amiral d'escadre Charles-Henri Duché. Comme le veut la tradition, son successeur est arrivé en Iole et prit ses quartiers à peine le pied posé sur le quai du paru de la préfecture maritime à Toulon. Objectif prioritaire de ce dernier, la lutte contre les trafics illicites et le maintien de l'ordre public. La Méditerranée est un carrefour qui est à la fois une zone pour la Méditerranée occidentale de prospérité, mais aussi pour la Méditerranée un peu plus à l'est, une zone de conflit entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, et c'est un peu un carrefour. Et donc le Moyen-Orient, par exemple, qui connaît beaucoup de troubles, le Moyen-Orient touche la Méditerranée et peut contaminer la Méditerranée. Vous le voyez bien avec ce qui se passe en Libye en particulier. Les missions du nouveau préfet maritime ne se limitent pas à la défense du littoral méditerranéen. Les conditions de sécurité en matière de plaisance sont aussi à l'ordre du jour. Le préfet maritime en appelle à une prise de conscience collective et personnelle. On ferait déjà beaucoup d'économies de vie humaine si on avait un comportement encore plus responsable. C'est comme pour la route, vous savez. Vous avez bien vu, sur la route, c'est pas que les radars qui fonctionnent. Il faut aussi beaucoup de pédagogie. On entend des émissions de radio qui sont assez percutantes et qui montrent que la sécurité, c'est d'abord l'affaire personnelle des gens. L'état d'urgence prolongé et le représentant direct du Premier ministre est investi dans le pouvoir de police générale. Il est ainsi le garant de la protection environnementale, un aspect essentiel dans cette période estivale.